Salut c'est Trado, alors je voudrais vous présenter aujourd'hui une figure en chandelier japonais assez trompeuse, assez fréquente et assez utile néanmoins il s'agit du sommet en pince alors le sommet en pince est constitué de deux bougies dont les plus hauts vont coïncider alors toutes les combinaisons sont possibles vous voyez, on peut avoir une rouge et une verte avec des mèches qui s'alignent sur le haut ou alors une verte et une rouge avec un sommet et une mèche et éventuellement un corps de bougie qu'importe, toutes les combinaisons sont possibles mais dans le sommet en pince, on a un point commun qui est que le plus haut de la bougie 1 va correspondre au plus haut de la bougie 2 alors le sommet en pince a une réputation assez baissière mais statistiquement il n'en est rien puisque si on prend toutes les configurations de sommet en pince on se rend compte qu'on continue à monter dans 6 cas sur 10 donc il faut vraiment contextualiser déjà il faut savoir que pour avoir les meilleurs résultats il faut avoir une tendance qui est précédemment haussière et il est beaucoup mieux d'avoir finalement un sommet en pince qui va intervenir, qui va apparaître sur un niveau de résistance déjà assez significatif en tout cas c'est au moins un signe d'indétermination et ça permet de montrer l'existence de résistances cachées voilà un exemple de sommet en pince ici bougie 1, bougie 2 qui ont approximativement les mêmes plus hauts et derrière effectivement vous allez avoir une baisse mais encore une fois, il ne faut pas croire à la réputation très baissière de cette figure parce qu'il n'en est rien et surtout c'est quelque chose qui doit impérativement être combiné avec d'autres éléments pour effectivement donner un message utile Merci d'avoir regardé cette vidéo !